Salut la team 225, aujourd'hui je vous donne une nouvelle vidéo, on va vous donner une information très importante qui concerne la sélection ivoirienne de football, elle concerne notamment le poste de gardien de but qui suscitait plusieurs polémiques et il faut dire qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire tient son nouveau gardien, son nom c'est Yaya Fofana. Donc selon les dernières informations, il faut dire que le gardien a décidé de représenter son pays, la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Gassi et son staff ont convaincu le joueur de 23 gens de rejoindre la sélection ivoirienne. Ainsi il devrait être appelé lors du prochain rassemblement avec les deux matchs, celui du 9 contre les autos et celui du 12 contre le Mali. Petite présentation de celui qui va occuper les perches des éléphants dans les prochains matchs à venir, il faut dire que Yaya Fofana est né le 21 août 2000 à Paris en France. Il mesure 1m94 pour 89 kg sur la balance. Il évolue actuellement au club du score d'Angers en division 2 française. Le joueur a quelques références dans la mesure où il a occupé les perches de l'équipe Espoir de France à plusieurs reprises. D'autres diront encore un bi-national, mais bref, on a notre nouveau gardien. Pour ce qui est des caractéristiques de Yaya Fofana, il faut dire que le gardien qui mesure 1m94, comme nous l'avons révélé, est très bon dans le jeu aérien. Il a effectivement de bonnes sorties aériennes. Il est également très présent dans les pays des adversaires afin de jaillir, notamment lors des balles en profondeur. Le joueur est également très bon aux pieds. Il a des relances longues qui arrivent à destination de ses coéquipiers, évidemment. Et il a un très très bon jeu des pieds. Voilà. Donc, comme tout bon gardien également, il est très très bon sur sa ligne. Il a quelques très très belles parades, notamment en face à des grands attaquants à Ligue l'année passée. Il est aussi bon sur le pénalty. Il a notamment arrêté le pénalty de Hissam Beneder, attaquant de l'Est Monaco. Ce qui n'a jamais réussi à faire Sylvain Gbouhou ou même Badr Ali. Voilà. Donc, je pense qu'on peut compter sur le sujet d'électricité qui est très très important, notamment pour la Cannes 2023, pour les différentes Cannes qui pourraient gagner. On a besoin notamment d'un très très bon gardien sur le pénalty. Donc, les gars, ce sera tout pour cette vidéo. On va donner cette information qui est très importante pour le football ivoirien. Donc, pour vous faire une meilleure idée du gardien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description où on voit clairement les actions décisives de Yaya Fofana. Donc, les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo massivement et à liker la vidéo pour le référencement. Et sur ce, ciao.